Ziad Khoury, bonjour, vous êtes le préfet de l'Aisne encore jusqu'au dimanche 27 juin. En effet, vous quittez le département car vous avez été nommé par le ministre de l'Intérieur comme coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est un poste que vous connaissez bien puisque vous avez été directeur de la Sûreté de sécurité de l'Euro 2016. Effectivement, je m'en vais lundi matin, on termine avec les élections et les deuxièmes tours. Et aussitôt après, lundi après-midi, je suis dans mon nouveau poste, dans ma nouvelle mission en réalité. C'est une mission sportive, si j'ose dire. Il s'agit d'organiser le plus grand événement que la France n'ait jamais organisé. Je l'avais fait au moment de l'Euro 2016. En ce moment, il y a l'Euro 2020-2021. Et donc, le temps passe, mais je renoue avec cet esprit d'aventure après avoir passé des mois intenses et où je me suis beaucoup épanoui dans l'Aisne. Alors, Ziad Khoury, vous avez pris vos fonctions de préfet le 25 novembre 2019, pour être exact. Que retenez-vous de ces 18 mois dans le département de l'Aisne ? Je retiens d'abord une mission que je considère comme accomplie. Pas tout seul, avec tous les fonctionnaires, avec tous les partenaires. On a eu à gérer d'abord la crise sanitaire, une crise sans précédent, qui n'est pas terminée. La campagne de vaccination avance bien, mais en tout cas, la nécessité des décisions de divers ordres. Et on les a prises avec le souci de l'équilibre et de l'efficacité. Et je trouve qu'il y a eu une belle adhésion d'une large partie de la population et de tous les acteurs locaux à cette situation qui était quand même assez atypique, où il a fallu s'adapter très vite, où il n'a pas été parfait. Mais en tout cas, il a toujours été sur le pont. Et puis, nous avons eu aussi la relance à préparer, qui va se poursuivre, qui est bien engagée, qui est une relance stratégique, c'est-à-dire qu'on veut mobiliser tous nos territoires autour d'objectifs communs. Et moi, à titre personnel, comme je l'ai toujours fait, j'ai eu le souci de l'incarnation, d'être présent sur le terrain, de communiquer sur l'action publique, et le souci de l'autorité de l'État, c'est-à-dire d'affirmer la prééminence de la loi, nos valeurs, et donc d'être toujours présent avec notamment nos forces, pour répondre, anticiper aux besoins de sécurité et à la tranquillité publique, qui est un bien important dans nos sociétés. En ces 18 mois, avez-vous appris à connaître le département de l'Aisne ? J'ai appris à le connaître, je l'ai découvert, je l'ai sillonnée, malgré les contraintes sanitaires, j'en ai visité la plupart des richesses. La principale richesse de l'Aisne, c'est l'Aisne elle-même, avec tant de patrimoine, de personnages historiques, d'habitants attachés à leur territoire, et qui veulent que ce territoire puisse connaître un nouveau dynamisme, et donc j'ai beaucoup pris plaisir à aller à Crâne, à Chahours, voir cette magnifique église fortifiée, la cathédrale de Lens, Lompont, la Thiers-Râche, Saint-Quentin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs qui resteront avec moi. Quels ont été les rapports avec les élus du département ? Des rapports très opérationnels, très directs, moi je suis un adapte du langage franc et constructif, donc nous avons eu à bâtir ensemble des stratégies territoriales, notamment autour des contrats de relance, des petites villes de demain, des coeurs de ville, des maillages territoriaux. Les élus sont dans ce département très investis, il y a beaucoup d'élus, parce qu'il y a beaucoup de collectivités, et donc c'est plutôt un sujet de coordination et un sujet de mobilisation autour d'objectifs communs. Nous avons travaillé dans un esprit très républicain, très chaleureux, et quand il y a eu des différences d'appréciation, on a toujours trouvé des solutions, et c'est une des forces de ce métier, c'est d'être au contact permanent avec les élus, qui eux-mêmes sont évidemment très proches de la population, et d'avoir cet esprit presque de famille républicaine qui travaille pour ses concitoyens, cet esprit de service, moi auquel je suis très attaché, le service de l'intérêt général. Avez-vous eu, hormis la crise sanitaire, des dossiers complexes à traiter ? Des dossiers complexes à traiter, on en a tous les jours, parce que la complexité vient d'abord de l'incertitude, de l'imprévisibilité, ça fait partie du charme du métier, donc il faut parfois être très rapide, très réactif et prendre les bonnes décisions, on prend beaucoup de décisions dans une seule journée, donc la société elle-même est plus complexe, on est en train de traiter actuellement un épisode météo important, mais on voit qu'il y a des attentes qui sont fortes, et qu'il faut prendre en compte des paramètres de plus en plus nombreux, donc je pense que la crise sanitaire était un sujet effectivement particulièrement complexe, parce qu'il fallait mobiliser largement un ensemble d'acteurs et assurer une coordination très forte, et pour le reste, je pense que la plus grande complexité dans ce département, c'est sa capacité à lutter contre sa dispersion, il est polycentrique, il a un habitat diffus, et donc c'est finalement d'arriver à rassembler tout le monde, tout le monde a envie de se rassembler, l'Union fait la France, mais ce rassemblement, il faut le construire dans l'Aisne, parce qu'il nécessite de mobiliser largement et dans la durée, et pour cela il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et tout le monde y est prêt. Alors Zia de Coury, vous avez été le préfet de la crise sanitaire Covid-19, en effet vous êtes arrivé en novembre 2019, quatre mois après cette crise sanitaire arrive, comment gère-t-on une telle crise à votre niveau ? D'abord on la gère, pas tout seul, on la gère avec l'équipe préfectorale, qui est très mobilisée, avec tous les services de l'État, avec les maires, les collectivités, donc c'est cette capacité à offrir un bloc, comme au foot, il y a le bloc équipe, il y avait un bloc équipe face à la gestion sanitaire, on la gère aussi en étant totalement disponible, moi j'ai été engagé complètement là-dessus, mais on n'a pas fait que ça, parallèlement on a lancé des initiatives sur le fluvial, sur l'illettrisme, sur beaucoup de sujets, mais en tout cas cette disponibilité c'est la meilleure réponse pour pouvoir être au bon endroit, au bon moment et prendre les bonnes décisions, ce qui n'est jamais simple, et donc l'adaptabilité évidemment c'est le complément de la disponibilité, il faut organiser une gouvernance de la crise, parce que c'est une crise qui s'est allée dans la durée, qui avait un caractère protéiforme, et donc finalement c'est un métier, et l'État, les préfectures en particulier, le cœur de leur métier c'est justement de gérer la crise. Alors pendant cette crise sanitaire, vous avez pris un arrêté d'interdiction de vente d'alcool, il y a eu un toulé des actionnés, pourquoi avoir pris une telle décision ? Alors on a pris beaucoup de décisions, y compris des décisions restrictives ou limitatives, parce qu'il fallait trouver la bonne voie entre un choc extérieur, qui était ce virus, et puis les conséquences qu'il pouvait produire, et quand on était au tout début de la crise, il y avait le premier confinement, on ne pensait pas forcément qu'il durerait longtemps, qu'il y en aurait d'autres, et j'avais eu des signaux, notamment des services de police de gendarmerie, d'un risque de violence conjugale notamment, qui pouvait augmenter avec peut-être des alcoolisations qu'on peut malheureusement voir en volume excessif. Donc on a pris une interdiction de vente de l'alcool pendant une période très limitée de quelques jours, sachant que ça avait suscité des inconvénients, parce que des personnes auraient pu se montrer encore plus violentes à cause d'un sevrage trop rapide. J'ai adapté aussitôt ma décision, qui était prise dans l'urgence, de façon à ce qu'on puisse effectivement rester en interconscient avec la réalité. Maintenant quoi, ce thème de la violence conjugale a été bien pris en compte par plusieurs canaux et on a pu y remédier aussi par d'autres actions complémentaires. Alors M. le Préfet, sortons de la crise sanitaire, lors de votre prise de fonction, vous aviez fait de l'illettrisme et de l'électronisme une priorité départementale. Avec votre départ, avez-vous un goût d'inachevé ? Absolument pas, puisqu'en réalité on a mobilisé pendant des mois beaucoup d'acteurs, très près du terrain, pour construire ensemble cette stratégie. On l'a signée au mois de mars avec la région, avec le département, avec beaucoup de partenaires. Donc c'est sur les rails. En septembre sera inauguré un centre départemental de lutte contre l'illettrisme, avec une plateforme téléphonique, avec un centre d'oresources qui apportera de l'expertise et puis qui mettra les actions qui existent en synergie pour qu'elles aient plus d'impact. Donc ce plan qui comporte 15 actions ou 20 actions commence à se dérouler, les conseillers numériques se mettent en place, beaucoup de choses sont déjà entreprises. On a un coordonnateur départemental, évidemment ça va être décliné dans le temps, mais nous sommes dans notre feuille de route. Alors monsieur le préfet, durant votre fonction dans l'Aisne, le président de la République Emmanuel Macron s'est déplacé deux fois dans le département, une dizaine de ministres est également venu. Comment prépare-t-on toutes ces visites officielles ? Alors ces visites officielles, ce sont des visites qui sont importantes pour le département parce qu'ils donnent au département une visibilité qui parfois lui fait défaut et mettent en évidence des problématiques et surtout des entreprises, des projets importants dans le département. Le président de la République est venu la première fois pour célébrer De Gaulle et le caractère historique de l'Aisne qui est au cœur vraiment du destin de la France. Et puis il est venu récemment pour un grand projet présidentiel qui est un projet qui ne se passe pas à Paris, qui se passe près de Paris, dans l'Aisne, qui nécessite de grands investissements, près de 200 millions d'euros, et qui sera un levier d'attractivité du département. Donc ça se prépare le plus tôt possible. Parfois les délais ne sont pas toujours très longs. Et ça se prépare surtout avec le souci de l'efficacité pour que ce déplacement soit un vrai contact avec les Français et les acteurs locaux tout en restant évidemment dans le cadre de la sécurité qui est nécessaire. En plus avec la crise sanitaire, puisque le déplacement à Montcornet était le premier après le déconfinement, il fallait tenir compte aussi de cet aspect-là. Les visites ministérielles de la même manière se préparent de façon à donner une visibilité sur un certain nombre d'initiatives locales et à pouvoir montrer que l'action publique produit des résultats, parce que finalement le but de tous ces déplacements officiels c'est de conjurer ce sentiment qui est injuste d'une impuissance publique alors que beaucoup de choses ont lieu. Alors on a regardé les chiffres. En termes de visites, vous êtes le préfet des records. En termes de visites officielles, vous les attirez ? Je crois que l'Aisne d'abord est un département qui intéresse, parce que vous voyez bien qu'il y a un regain d'attention depuis plusieurs mois, plusieurs années vis-à-vis du monde rural ou urbain. C'est un département qui n'est pas trop éloigné de la région parisienne, donc qui concentre un certain nombre de problématiques intéressantes à observer. Et je pense que c'est une manière aussi de ne pas aller toujours dans les métropoles, mais au contraire de vouloir traiter tous les territoires, parce que tous les territoires sont une chance pour la France, pour son rayonnement et pour sa grandeur. Aizia de Cori, avez-vous un conseil à donner à votre successeur ? J'ai rencontré mon successeur, on a longuement échangé. Il n'est pas question de donner des conseils, parce qu'il a son style, sa personnalité, il prendra connaissance des dossiers, mais il faut assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et donc, sur un certain nombre de sujets qui sont d'actualité, ou qui vont l'être rapidement, on a passé le relais, comme on le fait dans une course olympique ou pas, donc le flambeau, il est toujours là, il est vibrant, il produit beaucoup de rayonnement, et on passe le relais pour que la course continue à bien avancer et même s'accélère. Et je pense qu'avec mon successeur, l'Aisne trouvera un préfet totalement investi et passionné par sa mission. Monsieur le préfet, allez-vous revenir dans le département de l'Aisne à titre privé ? Sans aucun doute, peut-être plus vite que ce que vous croyez. Le hasard y conduira, le hasard des programmations culturelles, des envies de revoir certains lieux, ou bien tout simplement la volonté de retrouver des amis dans l'Aisne, parce que j'en ai eu quelques-uns, et même assez nombreux. Et donc oui, je reviendrai évidemment, et je le ferai avec beaucoup de joie, en famille, comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant plusieurs mois. Et on vous verra peut-être en 2024 pour les Jeux olympiques et par exemple l'Olympique dans l'Aisne. Oui, et puis même avant, parce qu'il y a tout un processus d'appropriation des Jeux. Ensuite, il y a des sites qui ont été choisis pour être des centres de préparation, éventuellement des centres d'entraînement, des terres de Jeux. Il y en a beaucoup dans l'Aisne, et j'espère que ça attirera un certain nombre d'animations, et puis aussi une notoriété qui est toujours utile pour le département. Et effectivement, je veillerai avec une intention particulière à ce qui se passera dans cette dialectique, cette relation qui sera très chaleureuse, très amicale, entre le mouvement olympique, l'échéance olympique, et puis la vie des actionnés, et tous les projets dans l'Aisne. Un beau, grand département. Ma dernière question, M. le Préfet, avez-vous un dernier mot à dire aux actionnés ? Merci. Les actionnés, je les ai connus de différentes manières. Évidemment, c'est une relation un peu spéciale, mais en même temps, j'ai trouvé du courage, une discrétion pudique, peut-être parfois même excessive, un attachement au territoire, un attachement aussi à la France, et une volonté finalement de vertu, de valeur, d'engagement, d'authenticité. Voilà. Et je pense qu'on le sent vraiment quand on va dans tous les territoires de l'Aisne. L'Aisne est un département vaste, varié, mais c'est un département dont les habitants sont la première force. Donc votre dernier mot, authenticité des gens. Exactement. Authenticité des gens et également regarder vers l'avant. Merci M. le Préfet et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci à vous. Merci. Merci.